Et nous accueillons sur ce plateau nos collaborateurs, Frédéric Méran, d'abord directeur du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et Rachad Antonius que nous accueillons pour la première fois sur ce plateau. Bonjour Rachad. Bonjour. Professeur au département de sociologie de l'UQAM. Alors vous êtes responsable tous les deux cette semaine du segment « Ils ont changé le monde ». C'est une analyse de la pertinence et de la portée internationale d'un texte ou d'une pensée que l'on qualifie d'innovante. Cette semaine, il sera question de l'orientalisme, texte écrit en anglais d'abord en 78 par Edward Saïd, qui a été longtemps professeur de littérature comparé à l'Université de Columbia. Il est décédé en 2003 à New York, évidemment. Alors le texte est paru donc en anglais il y a 38 ans cette année, puisqu'il est paru en 78. En quoi il est révolutionnaire, Rachad Antonius? Bien, il a fait un changement de paradigme énorme dans la façon de concevoir les rapports de pouvoir entre l'Orient et l'Occident. Et son paradigme est assez vaste pour englober à la fois les rapports géostratégiques, mais aussi les attitudes personnelles. Bien, c'est ça. Il dit, Frédéric Mérand, grosso modo, que l'Orient est une construction dans l'esprit des Occidentaux, en fait. Oui, comme dit Rachad, il a changé le regard que nous, Occidentaux, portons sur le regard que nous portons sur les autres. Et il a créé un nouveau champ de recherche, les études postcoloniales. Oui, à l'époque où Donald Trump a des propos très durs envers les musulmans, on peut supposer que ce texte est encore pertinent à Frédéric Mérand. Il est orientaliste. Voilà, oui. Ils ont changé le monde. Nous accueillons sur ce plateau aujourd'hui nos collaborateurs, Frédéric Mérand, directeur du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, et Rachad Antonius, professeur au département de sociologie de l'UQAM, responsable tous les deux, messieurs, du segment Ils ont changé le monde. C'est une analyse de la pertinence et de la portée internationale d'un texte ou d'une pensée qualifiée d'innovante. Alors, cette semaine, l'orientalisme, c'est la traduction française d'un texte paru en anglais en 1978, écrit par Edward Saïd, professeur de littérature comparée à l'Université de Columbia, New York. Alors, il y a 38 ans, cette année, Edward Saïd faisait paraître ce texte. Plaçons d'abord le personnage. Frédéric Mérand, qui est-il? Qui était-il, puisqu'il est décédé en 2003? Alors, c'est un palestinien élevé en Égypte, dans la culture anglophone, qui a été professeur pendant très longtemps aux États-Unis, à l'Université Columbia, professeur de littérature comparée, qui est probablement plus connu pour sa défense de la cause palestinienne, mais qui a aussi fait une contribution très importante aux lettres et aux sciences sociales. Oui, avec une certaine, Rachad, avec beaucoup de nuances à sa défense de la cause palestinienne. Par exemple, il en voulait beaucoup à l'attitude et à l'idéologie d'Yasser Arafat, Edward Saïd. Absolument, il a toujours été très... Il était contre le terrorisme, là. Il était contre ce type de violence. Il a été très critique des orientations de leadership palestinien. Oui. Et il a appuyé le droit des Palestiniens, tel que déterminé par les instruments de droit international. Oui. Et il a surtout, il est connu pour un livre qu'il a écrit, qui s'appelle The Question of Palestine, qui, je ne pense pas, a été traduit en français et qui reste jusqu'à aujourd'hui d'une énorme pertinence pour comprendre le fond de la logique de domination et d'exclusion qui est au fond du conflit israélo-palestinien. Oui, homme fascinant, en lui-même, parlait plusieurs langues, jouait du piano de façon exquise, ce genre d'être humain-là. Alors, il fait paraître en 1978 l'orientalisme. D'abord, définissons ce que c'est l'Orient, parce qu'on a l'impression que ça englobe beaucoup de choses, un peu comme l'Afrique. Qu'est-ce que c'est l'Orient, Frédéric Méran? Bien, l'argument principal d'Edouard Saïd, c'est justement que ça n'existe pas. C'est une construction de l'Occident, que nous avons défini l'Orient d'une manière qui a d'ailleurs évolué dans le temps, puisque ça va du Moyen-Orient jusqu'à l'Asie, lorsque la domination devient américaine. Et donc, le point principal de son livre, c'est justement que ces constructions géographiques sont produites par l'Occident, mais ensuite sont récupérées par les gens qui habitent en Orient, par exemple. C'est intégré, en fait. Donc, toutes les catégories, toutes les divisions qui ont été créées en Occident sont transportées en Orient. C'est ça son point. Ça naît d'un mouvement, bon, littéraire aussi, qui date du 19e siècle, que vous connaissez bien, Antonio de Linguès, l'Orientalisme. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans la lecture de Saïd, c'est ce côté, ce qui le rapproche de Foucault, etc. C'est cette attention aux détails littéraires qu'il sait parfaitement saisir, avec le tournant, avec Chateaubriand, etc. Enfin, Gauthier, les visites, les voyages en Orient, puis ce regard qui commence à changer. Donc, le côté très précis et nuancé, comme vous le disiez, c'est ce qui est le plus touchant, je trouve. C'est une construction fictive, Rachad. C'est ça qui est inédit dans sa vision. C'est ce qu'il va dire. Oui, ce qu'il va dire. Ce qui est fictif, c'est la polarisation entre Orient et Occident. Il y a des caractéristiques de l'Orient qui ne sont pas du tout fictives. Mais ce qui est fictif, c'est l'idée que ces caractéristiques font de l'Orient quelque chose de séparé, d'opposé, de distinct, de façon essentielle, essentialiste de l'Occident. Et c'est ça qu'il conteste. Il ne conteste pas qu'il y ait des caractéristiques propres à l'Orient. Ou à la culture orientale. Ou à la culture orientale, qui bouge, qui interagit, l'interaction. L'Orient était, si on permet l'expression, l'ennemi intime de l'Occident pendant des années, pendant des siècles. Parce qu'il y a eu tout le temps des échanges. Il y a eu tout le temps des frontières mouvantes. On ne peut pas dire... Est-ce qu'on ne peut pas associer, par exemple, l'Orient à l'Islam et l'Occident à la créativité ? Parce qu'il y a eu de très longues périodes historiques où les chrétiens orientaux étaient du côté de l'Orient dans les luttes politiques avec l'Occident. Donc, au fond, ce qu'il remet en question, c'est cette polarisation en deux entités distinctes et opposées entre l'Orient et l'Occident. Et il met de l'avant plutôt l'interaction entre les deux. Alors, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il analyse la façon dont cette image polarisée de l'Orient a été construite en discours au sens de Foucault. Ça veut dire quoi, ça ? C'est-à-dire non seulement une représentation de ce qu'est l'Orient, mais tout un ensemble d'institutions qui reproduisent ces représentations et qui les rendent opératoires en les mettant au service d'une géopolitique. Mais oui, c'est une instrumentalisation politique. Et alors, ce qui est intéressant avec lui, il y a trois, quatre choses super. D'abord, il connaît à fond, c'est un érudit pour la littérature, la musique, l'opéra en particulier, la peinture orientaliste, et dont il fait une analyse extraordinaire. Et ce qu'il montre, c'est comment ces représentations entraînent des rapports personnels de domination et de supériorité, et que ces rapports personnels produisent un discours qui lui permet des rapports de pouvoir géopolitique, de la guerre. Et ça, ça joue jusqu'à maintenant. C'est ça qui est intéressant, parce que le texte est paru en 1978, il y a donc 38 ans cette année. Mais la configuration géopolitique est différente. On peut le dire que celle de 1978, Rachad et Frédéric Méran quand même. En quoi ce texte est pertinent aujourd'hui? Plus ou moins qu'à l'époque où il est paru? Bien, il faut lire la préface et la postface du livre, parce que déjà, il est mort en 2003, vous l'avez mentionné, mais il a eu encore le temps d'écrire au moment de l'intervention américaine en Irak. Ce qui a changé entre les deux, c'est la fin de la guerre froide, évidemment. Donc ça, ça a changé les perspectives. L'Orient Méran est devenu encore plus oriental après la fin de la guerre froide. Oui, donc déjà, on avait parlé, par exemple, de Samuel Huntington il y a quelques semaines. Le choc des civilisations, qui oppose vraiment l'Occident et l'Orient dans son texte. Mais ce que lui explique dans le livre déjà, qui est encore pertinent aujourd'hui, c'est par exemple le rapport des États-Unis à la question israélo-palestinienne est, selon lui, fortement imprégné des représentations orientalistes qui ont été créées au 19e siècle par les scientifiques, par les littéraires. Donc, il pense que la politique étrangère, encore aujourd'hui, dépend de ces prismes que nous avons constitués en Occident. Donc, il y a toujours de l'impérialisme pour lui dans cette perspective qui peut paraître culturelle. Il y a même une certaine condescendance, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a un lien entre la littérature, par exemple, romantique du 19e siècle, entre les poètes comme Gérard de Nerval, selon lui, et des pratiques politiques de domination et d'impérialisme. C'est comme si tout le monde avait lu Gérard de Nerval. Oui, mais attendez, les pratiques politiques ne se limitent pas aux appareils d'État, aux gouvernements et aux hommes politiques. Elles imprègnent la culture, la façon dont on voit les choses, la façon dont on couvre dans les grands médias, y compris Radio-Canada, la façon dont on couvre la question palestinienne, par exemple, les représentations qui sont sous-jacentes, qui font qu'on considère que tel type de position est subjectif ou objectif, qu'il est fondé ou non fondé, tout ça relève de façon extrêmement intime des constructions qu'Édouard Saïd a mises à nu dans la représentation de l'autre et comment cette représentation sert un projet colonial qui a été intériorisé bien au-delà des politiciens ou... Par l'ensemble des populations, en fait, à son avis. Des populations, des penseurs, des faiseurs d'opinion. Et ça explique que jusqu'à aujourd'hui, on a un problème là-bas qui... C'est encore pire aujourd'hui qu'en 78, à l'époque de la parution initiale du texte. Absolument, c'est pire depuis 1993, depuis Oslo. Parce que Oslo a permis la légitimation de l'occupation de la Cisjordanie, qui, en droit international, n'est pas acceptable, mais Oslo a permis à légitimer cette occupation. Et aujourd'hui, on prend ça presque pour acquis. Et il y a tout un ensemble de processus de représentation qui jouent sur la notion de symétrie, d'égalité, de danger, de dangerosité, de haine comme explication de... De généralisation aussi, parce qu'on perçoit les gens, la population entière dans le discours de certains politiciens pour ne pas les nommer comme étant de religion musulmane, alors que c'est loin d'être le cas, là. Absolument. Alors, il y a la génération, mais ce qui est plus intéressant que la génération, c'est les éléments qui sont généralisés. C'est la notion de cruauté, de sensualité, d'érotisme, où les femmes sont réduites à des objets, des questions d'irrationnelles, et qui imprègnent notre lecture des événements politiques. Oui. Qu'est-ce qu'il penserait de ce qui est en train de se passer, Frédéric Méran, à votre avis? D'abord, il faut dire qu'il parle presque pas de la Palestine. Donc ça, c'est important de le mentionner. Si le lecteur cherche un ouvrage pour comprendre la question israélo-palestinienne, il mentionne le sujet à peu près deux fois, dans 300 pages, vers la fin. Et moi, je pense que les choses ont changé quand même, pas seulement pour le pire. Oui, c'est vrai qu'on a toutes ces représentations qu'il décrit très bien, où les orientaux seraient des gens irrationnels, soumis à leur passion. Le mot barbare est rarement utilisé, mais c'est ça par rapport à nous qui aurions une connaissance plus rationnelle. Et il explique comment, bon, c'est une production scientifique et culturelle occidentale. Mais en même temps, si on regarde le domaine des sciences sociales, les réflexions ont beaucoup évolué, peut-être pas assez, mais beaucoup évolué depuis 40 ans, notamment à la suite de l'ouvrage d'Édouard Saïd, comme je le mentionnais en introduction, qui a créé tout un champ de recherche, qui est celui des études postcoloniales, des études subalternes, de l'histoire connectée. C'est le moteur de ça. Oui, qui aujourd'hui interroge le rapport que nous avons avec l'histoire occidentale, avec le fait qu'on a pensé toute l'histoire du monde à partir de l'expérience occidentale et de l'expérience de l'Occident avec chacune de ces régions. Donc, il y a quand même de l'espoir. Oui, oui. Je partage moins cet espoir. Ah oui? C'est moins positif que Frédéric Mérand? Non, non, absolument, je ne suis pas positif du tout, parce que je vois cette distanciation entre ces perspectives critiques dont parle Frédéric et les représentations officielles qui guident les politiques. Mais voilà, parce qu'entre le milieu universitaire, Frédéric Mérand et ce qui se passe dans les médias de masse, par exemple, y compris dans les milieux libéraux, pas au sens du Parti libéral, mais au sens de la philosophie libérale, y compris le Parti libéral. Il y a des représentations de la question qui contredisent toutes les données de base. Oui, mais en fait, on a l'impression que la polarisation qu'il dénonçait s'est intensifiée. Beaucoup. Oui. Elle s'est beaucoup intensifiée. Elle a des conséquences extrêmement dramatiques. Donc, on est dans une situation actuelle de la banalisation de l'entreprise de dépossession qui a eu lieu. Oui. Une banalisation, presque, on trouve ça normal, puis même bon en quelques revues. Si on fait lire, bon, à des politiciens, par exemple, ou à des gens qui nous écoutent, en quoi ce livre-là change notre regard, Achat d'Antonius? Je ne crois pas que des politiciens auront le temps de lire et de comprendre ce livre. Oui, parce qu'il n'est pas facilement accessible. Il n'est pas facilement accessible. C'est un livre d'érudits. Son introduction est très claire. Bon. On comprend ce qu'il veut dire. Mais les conséquences... Oui. Parce que pour pouvoir tirer les conséquences sur ce qui se passe maintenant, il faut combiner cette perspective avec une connaissance des données de base, des données empiriques. Or, ces données empiriques, on ne les a pas. Il faut aller les chercher loin. Moi, je ne trouve pas dans les médias de masse en Amérique du Nord de quoi m'aider à comprendre ce qui se passe. Raphaël Liogier, qui est un chercheur français, un sociologue, contribue à sa façon à déconstruire ces mythes. En ce qui a trait aux musulmans en France, par exemple. Oui, en exagérant aussi. C'est-à-dire en allant un peu trop loin dans cette déconstruction. Dans le sens contraire, à votre avis. En allant jusqu'au déni. Non, ce qu'il fait est bon, mais il va des fois jusqu'au déni du problème réel. Je pense à lui, parce qu'il fait partie quand même de ce très peu groupe d'intellectuels qui, effectivement, vont dans le sens contraire, Rachat d'Antonius. Oui, il y en a plusieurs. Mais comment ça va changer notre regard? Il reste deux minutes à cette émission de lire ce livre, si on y arrive. Moi, j'aimerais, si on veut comprendre qu'est-ce que ça change, qu'on aille voir, sur la question palestinienne, parce qu'on a parlé aussi de la guerre, au terrorisme et tout ça, mais sur la question palestinienne, par exemple, qu'on aille voir ce que disent les organismes israéliens de défense des droits. Rien que ça, rien que ça, ça va changer entièrement notre regard. Moi, je pense que notre regard a déjà beaucoup changé. Tout ce qui a été dit est vrai, mais d'abord, on n'aurait pas eu cette discussion même dans les années 70. Donc, je pense que le monde a changé, il n'est pas seulement à l'université. C'est vrai. Et même dans... Donc, c'est vrai qu'il continue certainement à y avoir des stéréotypes à l'endroit, par exemple, de l'Orient. Mais je crois qu'il y a davantage d'interrogations aujourd'hui sur, justement, les catégories que nous utilisons. Et justement, on se pose des questions qu'on ne se posait tout simplement pas. Et l'époque dont il parle, au 19e siècle, il y a carrément une déshumanisation totale des Orientaux. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus lier les progrès quand il y en a un peu. Non, non. Il y en a quelques-uns, mais je veux dire, en rapport avec les problèmes existants, on est encore loin. Il y a du chemin à faire. Oui, vous avez bien raison. Alors, le livre existe en version française. J'ai les références seulement dans la feuille de route en anglais chez Pantheon Books, donc ce livre, l'orientalisme. On va en placer les références francophones sur notre site Web. Rachad Antonius, sachez que le livre La question palestinienne est disponible en français. Marie-France Lemaine a vérifié. Contrairement à ce que vous croyez. Merci, Rachad Antonius et Frédéric Mérand d'avoir accepté d'analyser cette oeuvre d'Edouard Saïd à la lumière de l'actualité du 21e siècle. Merci à Thomas Hellman, à Fanny Brite, à Chantal Ringuet et à Antonio Dominguez-Léiva. Merci à l'excellente équipe. On vous embrasse. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada